Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment exporter de la bonne manière le projet une fois qu'il est terminé, une fois que tu as étalonné et surtout dans quel contexte parce que ça dépend si tu es le coloriste, tu vas l'exporter d'une telle manière. Si tu es carrément le réalisateur qui a fait lui-même l'étalonnage et que du coup tu vas l'exporter pour la chaîne YouTube peut-être de ton client ou directement à ton client, du coup tu vas l'exporter d'une autre manière. Ça dépend du workflow. Je vais t'expliquer d'abord en tant que réalisateur ou en tant que monteur, éditeur qui a fini le projet, qui a étalé le projet. Tu vas aller ici, donc la petite fusée, en export et admettons que ton client te demande de le recevoir en MP4 ou en un format qui n'est pas trop lourd. Donc tu peux soit aller ici, tu vois H.264 Master et tu peux choisir la résolution et tout ça. Donc ça c'est par rapport à ce qu'il est prévu de base. Et c'est un format qui est très bien aussi pour YouTube parce que tu vois qu'ici tu peux aussi sélectionner YouTube et ça va te mettre au même codec H.264 en MP4. Alors ici ce n'est pas en MP4, c'est en QuickTime. Donc après ça dépend, mais généralement le MP4 ou H.264 ça va très bien, tu vois, pour ce que le client va en faire. Mais pour être sûr, si tu l'as lui envoyé pour sa chaîne YouTube, et bien voilà, DaVinci te le propose directement et puis il te fait les paramètres comme il faut pour l'export. Alors, si tu es le coloriste, ça va être différent parce qu'en tant que coloriste, tu vas devoir renvoyer le projet à une certaine qualité parce que du coup le réalisateur ou le directeur de la photographie ou carrément le monteur va vouloir récupérer un fichier d'une haute qualité pour continuer à travailler dessus, c'est-à-dire pour mettre des titres, pour réimplanter peut-être des effets, des VFX, des transitions, etc. Du coup, si tu es le coloriste, généralement, tu vas soit, donc là tu vas sur QuickTime, ça dans tous les cas, tu vas soit mettre sur DNX HR, attention ça c'est pour Windows, si jamais je précise c'est pour Windows. Donc DNX HR HQ, ça c'est l'équivalent du ProRes 4.2.2 HQ, donc c'est la même chose, juste que le codec est différent vu que moi je suis sur Windows, mais c'est jamais sur ce, je ne sais plus parler, ce sur Apple, c'est ProRes 4.2.2 HQ. Donc ça, c'est un format qui est très bien, généralement pour ce qu'ils doivent faire par la suite, ils n'ont pas besoin de plus. Maintenant, si le réalisateur te demande vraiment du ProRes 4.4.4, eh bien, envoie-lui du ProRes 4.4.4. Et sur Windows, si jamais, c'est DNX HR 4.4.4 10 bits, donc pas compliqué, tu vois le chiffre 4.4.4, ça répète à chaque fois, donc c'est l'équivalent. Et là, au moins, le projet en fait, il est très peu compressé. Et la qualité reste la même, c'est comme si le projet qui t'a envoyé pas étalonné, tu le ressors étalonné avec exactement la même quantité d'informations en fait. Et comme ça, eux, ils peuvent vraiment avoir le maximum de qualité. On ne va pas parler de flexibilité, parce que de toute façon, ils ne vont pas ré-étalonner dessus, tu vois, mais au moins qu'ils aient un projet quasi identique à celui qui t'ont envoyé en fait. Donc voilà, mais ça dépend vraiment de ton rôle dans le projet. Soit tu finalises le truc, donc soit le réalisateur te dit, bah écoute, on n'a pas grand-chose à faire, mets-toi juste les titres et exporte-toi pour la chaîne YouTube du client ou en MP4. Après, en fait, c'est le réalisateur qui va te dire ce que tu dois faire ou pas, tu vois. En tant que coloriste, il va te dire en quel format il préfère pour la suite du projet, quoi. Donc voilà, mais c'est un peu les outils que j'utilise, soit YouTube, soit Custom Export. Et là, tu vas sur QuickTime, H264, tu fais tout le reste. Ou alors DNX HR ou ProRes 422HQ ou ProRes 4444. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi, pour l'export. C'est vrai qu'il y a pas mal de variantes et ça dépend vraiment des cas. Donc là, à toi de voir, à toi de poser la question, en fait. Tu vois, avec la personne qui travaille, dans quel format il préfère. Et donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si t'as kiffé cette vidéo. Lâche un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Ou simplement me demander si t'as d'autres sujets sur lesquels t'as vrai qu'on aborde. Au niveau de l'étalonnage ou peut-être dans ce genre de cas un peu technique dans DaVinci. N'hésite pas à partager la vidéo également si tu penses que ça peut aider certaines personnes. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Peace.